Ça qui m'a marqué, c'est le stade mythique, ultra forte, Bernabeu, New Camp, parce que c'est vieux, mais il y a une âme, on sent qu'il y a quelque chose, c'est plein, tu sens que, voilà, tu rentres là, c'est impressionnant, t'as 30 mètres de haut pour la dernière place en tribune, tes limites comme ça, c'est juste incroyable, tu ressens cette passion en fait, tu ressens le savoir-faire, tu ressens l'institution, après il y a un stade que j'aimerais bien faire, c'est Wembley, il paraît que c'est exceptionnel, que je n'ai jamais fait, mais voilà, moi je suis encore un peu, par exemple les nouveaux stades, je trouve ça un peu, ça tue l'amour un peu, par exemple Tottenham a un super nouveau stade, mais ça n'a rien, mais plus rien à voir avec leur ancien stade, on a eu l'ambiance et tout, et c'est, voilà, je suis un peu un gars à l'ancien, en réalité j'aime pas trop le progrès, parce que ça tue justement les, enfin toute cette histoire et tout ce que les gens avaient pu faire avant. Est-ce que ton ressenti par rapport au stade est différent de quand tu arrives avec l'équipe au niveau du stade, et quand tu commences le match, par exemple en Champions League avec la musique qui résonne ? Après bon, un stade reste un stade, c'est des supporters, c'est des spectateurs, il y a un match qui se passe, et c'est très monotone en réalité, toutes les semaines c'est comme ça, mais pour moi ça a quand même une certaine importance, parce qu'il y a des stades qui peuvent vraiment apporter un plus à la qualité du jeu sur le terrain, et j'en ai déjà fait l'expérience à plusieurs moments, et j'ai déjà eu des équipes de bras cassés se transcender complètement, face à de bonnes équipes, justement grâce à cette ferveur et à cette magie des supporters qui à un moment donné sont tous main dans la main et supportent leur équipe, et ça c'est un truc qui pour moi commence à disparaître justement, parce que ce qu'on fait c'est des centres commerciaux, et puis seulement des matchs de foot, il faut remplir les places, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est devenir un peu du show à l'américaine, et c'est de l'interaction, c'est comme un match de NBA, tu viens pour caper des mains, faire la kiss cam et manger du pop-corn, et plus seulement pour supporter ton équipe. Super.